Hey, salut toi derrière ton écran ! Sais-tu quel est le premier mois de l'année ? Je te laisse un peu de temps pour réfléchir. Moi je sais, moi je sais, c'est septembre ! Septembre est le premier mois de l'année scolaire, le mois de la rentrée. Mais ce n'est pas le premier mois de l'année. Nous allons parler ensemble des différents mois. Dans une année, il y a douze mois. Et une année, c'est le temps qu'il faut à la Terre pour faire le tour du soleil. Le premier mois de l'année est le mois de janvier. C'est au début de ce mois que l'on fête la nouvelle année et tu peux alors voir des feux d'artifice. Nous avons ensuite février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre qui est le mois de la rentrée, octobre, novembre et décembre. Et après ? Eh bien, on recommence tout simplement. Janvier, février, mars, avril, etc. C'est pour ça que j'ai dessiné un serpent en cercle. Chaque année, on retrouve les douze mois. Mais je ne les connais pas. Eh bien, il faudra les apprendre. Cela va prendre un peu de temps, c'est bien normal. Pour t'aider, je vais te parler de différents événements qui se déroulent durant chaque mois. En janvier, on l'a dit, on fête la nouvelle année. C'est aussi le mois de la galette des rois. En février, c'est le mois de la chandeleur. Alors on fait des crêpes. À la fin du mois de février ou au début du mois de mars, on fête carnaval. En avril, c'est le mois de Pâques. En mai, c'est la fête des mères. Et en juin, c'est la fête des pères. En juillet et en août, ce sont les grandes vacances. En septembre, c'est la rentrée. En octobre, c'est Halloween. En novembre, on commémore la fin de la Première Guerre mondiale. Et en décembre, c'est le mois de Noël. Toi derrière ton écran, est-ce que tu connais le mois de ton anniversaire ? Si ce n'est pas le cas, tu peux demander à tes parents. Moi, c'est le mois de juin. Pour commencer à s'entraîner, je te propose de répondre à quelques-unes de mes questions. Je laisse les mois affichés pour le moment. Quel est le mois qui vient après septembre ? Mets pause si tu as besoin de temps pour réfléchir. C'était octobre. Quel est le mois qui vient avant août ? C'est juillet. Quel mois est entre janvier et mars ? C'est février. Quel mois vient après décembre ? C'est janvier, le premier mois de l'année. Si tu connais déjà les mois dans l'ordre, je te propose de continuer la vidéo et d'aller plus loin. Sinon, tu peux t'arrêter là, revoir les mois sur cette fiche et revenir ici quand tu les connais. Maintenant que tu les connais bien, tu peux apprendre les numéros des mois. Quoi ? Les mois ont des numéros ? Eh bien oui. Janvier, c'est le premier mois, donc 1, février, 2, etc. jusqu'à décembre 12. Mais ça sert à quoi ? Eh bien, ça permet notamment d'écrire la petite date. Par exemple, au lieu d'écrire lundi 30 mai 2022, tu écris le numéro du jour, c'est 30, le numéro du mois, c'est 5 et le numéro de l'année, c'est 22 pour 2022. Et entre les nombres, tu peux mettre des traits ou des points. Pourquoi il y a 0,5 ici ? Parfois, on écrit juste 5 et parfois 0,5. Ça dépend du format de la date. Les deux sont justes. Mais regarde, ça c'est le calendrier avec tous les mois et tous les jours de 2022. Et parfois, il y a 30 jours dans un mois, parfois 31 jours. Et en plus, février, on n'a que 28. Je ne comprends plus rien, moi. Oui, c'est vrai. Certains mois ont 30 jours et d'autres 31 jours. Février est une exception. Il y a 28 ou 29 jours. Mais il faut aussi que j'apprenne ça par cœur ? Ah non, pour ça, j'ai une technique à te proposer. Mets tes deux points devant toi comme ça. Regarde ici, il y a des bosses comme des montagnes. Et ici, des trous. Garde ça en tête. Maintenant, on place les mois dans l'ordre en commençant à gauche sans compter la bosse du pouce. Et bien sûr, il faut bien connaître les mois de l'année dans l'ordre avant d'utiliser cette technique. janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Maintenant, les mois qui sont sur des montagnes ont 31 jours. Et les mois dans des trous ont 30 jours. sauf février qui est une exception et qui a 28 ou 29 jours, je le rappelle. Toi derrière ton écran, peux-tu me dire combien de jours a le mois d'avril ? Mets pause. Avril est dans un trou, donc il a 30 jours. Et le mois d'août ? Le mois d'août est sur une montagne 31 jours. Dans cette vidéo, nous avons donc vu qu'il y a 12 mois dans l'année. Tu peux les revoir avec ce serpent et t'entraîner sur cette fiche d'exercice qui est sur le site maitrelucas.fr sous cette vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501